Compagnon trader, bonjour, ravi de vous retrouver cette fois pour une nouvelle vidéo tuto où je vais vous parler du market profile. Je vous explique tout ceci juste après le jingle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce, à commenter les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir et puis ça fait bouger cette chaîne. Donc faites-la vivre également de votre côté. Le plan du jour, tout d'abord je vais vous parler de l'historique du market profile, par qui il a été inventé. Ensuite je vais vous donner une définition simple de ce qu'est le market profile. En fait le but de la vidéo vraiment, c'est de vous donner tous les éléments pour comprendre ce que c'est, comprendre en fait comment l'utiliser, comment il se construit tout d'abord. Et ensuite vous donner des éléments de vocabulaire ainsi qu'une interprétation pour que vous puissiez vraiment, demain, si vous décidiez de l'utiliser pour votre trading, vous puissiez en fait faire le moindre effort pour passer le pas et de rajouter finalement une corde à votre arc, comme on dit. Je vais également vous donner en fait un certain nombre de patterns qui sont intéressants. Mais en fait je vais vous présenter l'ensemble des fonctionnalités, l'ensemble de la voiture, mais on ne va pas ouvrir le capot et on ne va pas regarder vraiment dans le détail. C'est une vidéo introductive sur le market profile. Voilà et puis on terminera par le coin des news, on est parti. Alors le market profile a été mis au point par un commodity trader, un trader en fait spécialisé sur les matières premières qui s'appelle Peter Teidelmayer. Donc ça c'est un trader qui l'a mis au point dans les années 80. Ça a été, on va dire, démocratisé, publié publiquement en fait dans les années 90. Et cette personne-là, avec l'aide de son collègue Stephen Hawkins, a écrit un livre qui a été réédité plusieurs fois. Donc ça c'est une couverture d'une seconde édition. C'est vraiment le livre de la source, du créateur de cette technique, du market profile. Donc en français, un market profile, profil du marché. Et donc je vous recommande évidemment la lecture auprès du créateur et de la personne qui a aidé également à faire connaître cette stratégie. Ce n'est pas vraiment une stratégie, mais cette lecture du marché. Alors c'est un outil qui sert vraiment à comprendre le marché, à faire des plans. Le market profile n'est pas un outil pur de trading. Alors on pourra l'utiliser évidemment des niveaux intéressants, mais pour moi c'est plus un outil d'analyse marché qu'autre chose. Alors on va regarder à présent une définition simple. Pour moi, le market profile c'est une représentation du prix en fonction de sa distribution en valeur. Je vous ai mis dessous donc là deux graphiques. En fait, le market profile, ces petites lettres que vous voyez avec des petits cubes de couleurs différentes. Puis là en fait, si vous n'avez jamais vu de market profile, vous vous demandez de quoi je parle. Il n'y a pas le prix, vous voyez, vous avez un graphique en fait avec l'axe temps. Vous avez le prix ici. C'est un graphique traditionnel. Donc là j'ai pris un market profile, une capture d'écran, une vieille capture d'écran de ProRealTime qui présente aussi la fonctionnalité. Donc vous avez une représentation graphique qui a priori n'est pas très parlante, n'est pas très, comme on dit des fois, autoporteuse. C'est-à-dire qu'on ne la comprend pas comme ça a priori sans avoir plongé dedans. Alors en fait, l'idée c'est de... J'avais fait une petite vidéo, je vais la rajouter ici en pastille sur la distribution gaussienne, la courbe en cloche. La répartition, la distribution en fait des résultats de trading. Et en fait, vous avez un peu la même chose. Vous avez une courbe de distribution ici. Vous avez toujours le prix, vous avez le temps. Et en fait, le volume du marché dans un intervalle de temps, mettons de l'open jusqu'au close de la journée ou mettons juste le pré-marché. Et bien 70% du volume se fait en fait dans cette zone ici. Mais bien sûr, c'est une moyenne, c'est statistique. Mais sur les marchés, il peut se passer absolument tout. Donc vous pouvez avoir aussi des événements qui vont se passer là. Donc en fait, l'idée c'est de dire que le market profile va vous représenter le prix. Et bien statistiquement, il va vous représenter le prix de cette façon-là. Vous allez avoir cette notion-là. Ça nous donne en fait des intervalles de temps. Mettons pendant une heure, ce sera du A et B. Vous allez comprendre que le début de la journée, ça correspond à des lettres plus proches de A, B, C. La fin de la journée, enfin en tout cas la fin de la période, on va dire plutôt. C'est plutôt des lettres dans l'alphabet qui seront plus loin. Alors ne pas confondre avec le volume profile. Le volume profile, ça vous l'avez dans la plateforme ProRealTime gratuitement. Le volume profile, c'est le volume par niveau de prix. Même si vous êtes sur des CFD, vous aurez également cette notion-là de volume qui sera propre au broker CFD. Mais vous aurez donc le volume par niveau de prix qui est vraiment différent du market profile. Le market profile, c'est vraiment du profiling de structure de prix. Alors que le volume, c'est le volume par niveau de prix, c'est quelque chose de très très simple. Donc ici, je vais vous montrer en fait comment ça se passe. Là, je voulais vous montrer un peu la différence. Ici, vous avez en fait des dômes de market profile par tranche de temps. Donc ici, vous avez en fait des journées. Et ici, vous avez en fait des volumes de prix. Ça, vous avez une sorte de market profile, alors sans les lettres. Et ici, vous avez un volume de prix. Donc voilà, ne pas confondre les deux. Ce sont deux outils très utiles, mais différents. Alors comment ça se construit ? En fait, je vous ai mis ici l'évolution du prix. Imaginez, vous avez un prix qui évolue de cette façon-là, vous voyez, qui suit en fait le curseur, ce que je suis en train de dessiner. Et donc chronologiquement, vous avez d'abord des A, puis des B, puis des C, puis des D, etc. Donc là, je suis sur un actif, le DAX, il y a assez longtemps. Donc vous voyez qu'en fait, on commence par le A, c'est le petit triangle vert. On termine par le Q. Donc le A, en fait, c'est l'open market. Et le triangle bleu, c'est le close market, donc la clôture de l'actif. Donc vous avez cette évolution-là. Donc un temps est égal à une lettre. Et ensuite, vous avez l'amplitude du prix. Plus il y a deux cubes empilés verticalement, et plus le prix a varié durant ce laps de temps. C'est le principe un peu pareil comme le principe des chandeliers japonais, avec des minima, des maxima, un open et un close. Sauf que là, vous ne les avez pas. Vous avez cette amplitude-là. Vous avez l'open market, mais vous n'avez pas l'open de chaque tranche. Enfin, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment on va construire un certain nombre de cubes. Donc plus le prix a varié, plus il va y avoir le nombre de cubes. Et ensuite, l'idée, c'est de rassembler ces cubes. Vous voyez, ceux qui étaient là, de les rassembler le plus à gauche possible. Donc on va pousser ces J et ces K par là, ce H par ici. Voilà, et ça, ça va nous construire le market profile sur une journée. Donc si on regarde une illustration, parce que finalement, ça j'ai pris des captures d'écran, puis j'ai rajouté des flèches, mais j'ai trouvé une image qui illustre bien pédagogiquement comment ça se passe. Ici, vous avez votre prix en 30 minutes, des chandeliers japonais. Ici, vous avez en fait la réalisation du prix, en fait la décomposition du prix par lettres alphabétiques. Et ensuite, ici, vous avez en fait l'assemblage, donc le composite, c'est-à-dire que vous voyez, votre B est passé à gauche. Paf, il est passé à gauche. Le L et le M, pareil, sont passés ici. Donc on assemble un petit peu la pyramide, comme j'ai envie de dire. C'est un peu à ça que ça ressemble. Et vous voyez en fait la structure du prix. En fait, vous avez cette image ici de structure. Vous savez en gros ce que le prix a fait, à quel moment, dans un tout petit, c'est un condensé, c'est un condensé de la journée de trading. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que ça va nous donner en fait des photographies type de journée de trading. Alors là, c'est une journée de trading où on est resté un petit peu orange. Vous voyez, on n'a pas fait beaucoup de variations. Mais voilà, grâce à ça, je peux savoir en gros si le prix a été extrêmement volatil ou pas. Où est ma moyenne ? Vous voyez que là, le nombre de cubes détermine un endroit où le prix a aimé rester. Donc c'est un niveau pivot. Donc c'est un peu de ça qu'on parle aujourd'hui. A présent, je vais vous donner en fait quelques éléments de vocabulaire qui sont très importants quand on parle de market profile. Donc cette slide-là, vous l'aurez, si vous faites un arrêt sur image, je vous conseille de faire une petite capture d'écran ou de regarder sur Internet des sites qui vous donnent un petit peu la définition, le vocabulaire. Mais bon, j'ai décidé moi d'utiliser le vocabulaire anglais puisque c'est lui qui est la référence et c'est grâce à lui que vous trouverez des informations sur Internet. Donc on va commencer de haut en bas. J'essaie de rendre l'illustration assez propre. Donc vous avez le selling tail. En français, c'est la zone de vente. Alors le bleu, c'est l'initial balance. Et l'initial balance, en fait, c'est la première heure de clôture. Donc là, en fait, vous allez avoir surtout des A et des B avec le triangle vert. Le triangle vert, c'est le niveau, donc le niveau du prix où le marché a ouvert, tout simplement. Ensuite, vous avez le final balance. Le final balance, alors il n'y a pas de barre verticale, mais bon, ça correspond en fait à la dernière heure de clôture. On pourrait la rajouter avec un triangle bleu. Le triangle bleu étant le niveau de fermeture du marché. Vous voyez qu'en fait, on a fermé. C'est une journée pour rien, entre guillemets. On a ouvert à ce niveau, on a fermé quasiment au même niveau. Ensuite, vous avez la value area. La value area, il n'y a pas forcément de traduction en français qui soit parlante. Ici, en fait, c'est cette barre verticale rouge qui a en fait une moyenne du prix sur la journée. Avec un POC dessous, un point of control qui va nous représenter, c'est ce triangle rouge, la moyenne du prix sur un niveau de prix. Donc là, en fait, vous avez une moyenne en termes de zone. Donc, c'est vraiment une moyenne du prix, mais en termes de zone. Vous voyez, le prix est moyenné entre 6700 et 6800 sur le DAX à l'époque, DAX 30. Et si on devait vraiment faire une moyenne arithmétique, eh bien, elle serait représentée par cette flèche rouge. Donc le point of control, le point de contrôle, là, on peut le traduire, c'est la flèche rouge. Ensuite, le buying tail, c'est le contraire de selling tail. En fait, le tail, c'est la queue. Donc, vous avez une distribution un peu gaussienne, avec du prix qui est à 70% à l'intérieur d'un sigma, donc l'écart-type. Et puis, vous avez ensuite deux écarts-types. Je crois que c'est 95% et ensuite, le troisième écart-type, 99,7%. Donc, vous allez avoir beaucoup plus rarement du prix ici. Donc, buying tail. Et ensuite, vous avez le TPO, c'est le nombre de boîtes sur une ligne. Tout simplement, le TPO, ça va vous donner une information, en fait, là où, en général, le prix a moyenné. À présent, on va passer à l'interprétation. L'initial balance, donc, alors, j'en ai parlé, c'est la première heure de cotation, l'opening range. Donc, ça donne, évidemment, un peu le ton du marché. Très souvent, on dit de regarder cette première heure de clôture pour déterminer un petit peu si le marché va plutôt partir en range ou plutôt va annoncer une tendance claire. Donc, si le initial balance, l'opening range est large, large, ça veut dire qu'il s'étale dans la verticalité, ça suggère que le prix va évoluer en range. Donc, s'il dépasse son top ou son bottom, dans ce large range, on ne va pas considérer ça comme un breakout, on va dire que c'est une extension, tout simplement, du range. Attention, c'est de la théorie, tout ça. Donc, après, c'est à vous de vérifier ce que je dis, ce que je dis toujours à mes élèves, vérifiez ce que je dis sur les graphiques et faites cette démarche-là intellectuelle. Donc, dans la théorie, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Si cet open range est plutôt mince, cela signifie que le marché va partir en tendance, mais c'est logique. S'il est mince, ça veut dire qu'on est déjà en train de monter ou de descendre très fortement. Alors, ça peut s'utiliser également sur le pré-marché, pour les marchés, donc entre 8h et 9h, sur les marchés européens, ou entre 15h30 et 16h30, c'est chez moi. Donc, entre 14h30 et 15h30 pour vous en France, pour le marché américain. Le point of control, eh bien, en fait, c'est une zone moyenne, comme je l'ai expliqué. C'est plutôt, en fait, un niveau de prix moyen. Donc, ça va magnétiser le prix. C'est exactement cette notion-là de point pivot. C'est un pivot, c'est-à-dire, c'est une zone, effectivement, qui appartient à un market profile pagode du passé. Donc, on va prendre celui de la veille. Et très souvent, il y a des chances qu'on vienne retester ce POC. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir sur les graphiques. Plus il y a de TPO, c'est-à-dire, les TPO, c'est le nombre de petits cubes. Plus il y en a, et plus le POC est important. Et on peut considérer, effectivement, ça comme une zone pivot. C'est ce que je venais de dire à l'instant. Donc, tout le jeu va consister, en fait, à observer ces dômes et regarder là où le prix n'a pas été. D'accord ? C'est ce petit jeu, en fait, où vous avez une distribution de prix. Et les zones où le prix a été très peu distribué, donc ces zones-là où on sort de 2 ou 3 écarts-types, ou, mettons, des zones où le TPO, le POC n'a pas été retesté, eh bien, c'est des zones, en fait, qui vont nous intéresser, nos traders, parce que, probablement, il faudra y avoir un retest de ces zones-là. Donc, le prix a été un nombre important de fois sur un POC, un TPO, eh bien, effectivement, on doit regarder ces zones-là parce que ça va forcément influencer d'autres traders. Les profils de marché, eh bien, ce sont des choses qui nous parlent, parce que je vous ai parlé, alors, j'ai pris des captures d'écran sur un site américain. Vous avez ici, donc, à gauche, le niveau de prix. Vous avez entre 4600 et 4682, je ne sais absolument pas qui est l'actif. Eh bien, si, c'est, voilà, c'est des graines de soja. Vous avez, donc, sur le Cibot, il y a pas mal de temps, 1,99, et vous avez, en fait, la structure de prix, voilà, le market profile, qui nous indique, ici, un pattern assez standard avec une distribution, voilà, assez, entre guillemets, normale. C'est comme ça qu'on les appelle, ces distributions. Ici, vous avez, donc, un trend date. Vous voyez qu'en fait, on est beaucoup plus étalé verticalement, effectivement. Donc, après, regardez, si on veut refaire un peu l'histoire, on va regarder, donc, là, on est très certainement, ça, c'est l'open price, ici, la petite étoile. Là, c'est le close, sans doute, ou peut-être ici, ouais, plutôt ici, le close. On a commencé, je pense, ici, à D, D, E, F, G, H, I, G, K, L, etc. Donc, on regarde un peu comment le prix a été à évoluer. Ici, c'est très certainement le POC, je pense. Et vous voyez un peu la distribution d'une journée type en tendance. Vous avez ici ce qu'on appelle, donc, la double distribution. Pourquoi double ? Parce qu'en fait, vous avez deux DODAN. Voilà, vous avez, entre guillemets, vous pourriez avoir, là, deux POC. Donc, avec un... On a dû ouvrir à ce niveau-là. On a dû fermer avec la deuxième étoile. Donc, ici, vous voyez que les conventions sont un peu différentes de celles que j'ai présentées sur ProRiteTime. Mais c'est très intéressant. On voit, effectivement, cette double distribution. Vous avez une journée où il n'y a pas de tendance. Donc, ça, c'est vraiment... Voilà, c'est une journée un peu normale, mais vraiment sans tendance. C'est assez du range. Vous avez la journée neutre. Enfin, bref. Donc, je pense qu'en fait, des patterns, il y en a beaucoup. En fait, j'ai regardé des sites spécialisés, un peu de lecture là-dessus. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire, à faire. Et normalement, vous voyez, quand vous avez des zones ici qui ne sont pas testées, des zones où le prix n'a pas été, ça peut agir comme un aimant. Le POC, les zones où il y a beaucoup de TPO, ça peut agir également comme des aimants. Voilà un peu la façon d'aborder le market profile dans son trading. Ça nous donne, en fait, une cartographie d'une journée. Alors, évidemment, en fait, vous pouvez, ces market profiles-là, les condenser sur plusieurs journées, sur une semaine, par exemple, sur un mois, sur un trimestre ou une année. Ça va vous donner aussi d'autres niveaux très intéressants, des niveaux différents. C'est un peu comme les points pivot. On peut dézoomer ou zoomer et avoir, en fait, une structure de prix. Alors, à présent, l'utilisation, soit vous avez la plateforme ProRealTime. Alors, la plateforme ProRealTime, vous pouvez l'avoir avec ProRealTime, mais vous pouvez également l'avoir avec un abonnement chez Interactive Brokers ou Saxo. Et à ce moment-là, en fait, vous pouvez activer le market profile pour 33 euros par mois. Ça ne marche pas, par contre, avec IG. IG, vous avez une plateforme qui est bridée. Il n'y a pas tout. Elle est déjà très complète, mais vous n'aurez pas la possibilité de rajouter ça. Alors, voilà, si vous avez déjà un compte Interactive Brokers avec ProRealTime, à ce moment-là, donc pour 33 euros par mois, vous pouvez faire le test du market profile. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez également MetaTrader. Alors, ça, c'est gratuit. Il y a un petit lien ici. Vous pouvez télécharger l'indicateur du market profile. MetaTrader est, en général, un bon outil pour faire des indicateurs assez poussés. Donc, voilà, donc ça, c'est gratuit à télécharger. Vous avez TradingView, vous avez des versions gratuites. Je les ai un peu regardées. J'en ai regardé une dizaine. C'est des indicateurs qui sont custom, faits par des utilisateurs. Je dirais, ils sont très bien faits. Il n'y a pas de problème. C'est très visuel. Par contre, il n'y a pas forcément les lettres ou il n'y a des... Ce n'est pas très ergonomique, je pense. Il manque quelque chose. Ce n'est pas très professionnel. Voilà, donc... Mais bon, vous avez, en tout cas, vous pourrez utiliser du market profile, en tout cas, pour regarder sur toute l'unité de temps. Ça marche. Donc, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil malgré tout. Vous avez également NinjaTrader. Il me semble que c'est inclus. Je ne l'ai pas vérifié moi-même, mais j'ai vu à droite, à gauche que certains utilisent. Vous avez SierraChart aussi. Vous avez également, alors, pour les aficionados de la crypto, et c'est gratuit en plus, un outil qui s'appelle Exocharts.com. Donc, je l'ai testé, je me suis inscrit. Ils ont également un Discord avec des gens qui l'utilisent très activement. Donc, les personnes qui sont spécialistes du trading sur crypto, sur FutureSpot, eh bien, vous pourrez, en fait, bénéficier de cela gratuitement. Voilà. Et enfin, peut-être le plus important, c'est l'outil du créateur, en tout cas, de l'équipe du créateur, puisqu'il a travaillé une dizaine d'années pour mettre en place cet outil-là. À l'époque, le market profile, c'est papier-crayon. Dans les années 80-90, c'est le début de l'informatique. Et puis, petit à petit, ils ont construit un outil, ça s'appelle Capflow32, Capflow32. Vous avez le profiletrading.com, ça, c'est le site officiel de l'auteur de cette théorie-là, de cet outil d'analyse, je dirais, où vous retrouverez également toutes les informations si vous souhaitez avoir une licence sur cet outil-là. Voilà. Donc, en fait, j'aime bien donner un peu la source des choses, donc non seulement la littérature, mais également l'outil. Mais ce n'est pas obligé, en fait. Après, il y a plein d'outils annexes que vous pourrez utiliser. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui pour le Market Profile. J'espère en tout cas que vous avez pu avoir une meilleure idée de ce que c'est et peut-être que ça pourra vous inciter, vous motiver à creuser un petit peu plus le sujet pour l'appliquer à votre analyse marché. Alors, en termes de nouvelles, vous avez toujours le robot Intradégraph qui nous a fait une magnifique performance cette semaine. Donc, on a bien démarré le mois d'août. J'ai également, en fait, un nouveau robot qui est en cours de test sur compte live et donc, si ce test-là est probant et c'est plutôt bien parti, je le commercialiserai vers la fin de l'année puisque, comme je le dis, on réalise toujours, en fait, une stratégie avant de la mettre en live. C'est toujours dans l'ordre. D'abord, un backtest. Donc, le backtest doit être clairement probant. Le backtest doit effectivement être le reflet d'une stratégie simple et non optimisée. Ensuite, vous avez, une fois que le backtest est validé, vous avez le lancement de cette stratégie sur un compte démo, en fait, un compte live, un compte démo ou un compte réel mais ça doit être du live, c'est-à-dire qu'il doit prendre des positions et si au bout de quelques mois, vous avez suffisamment d'échantillons de trade, eh bien, vous pouvez espérer y mettre plus de capital pour le faire tourner et moi, en l'occurrence, vous le proposer. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre les compagnons traders, nous avons en fait un Discord, c'est votre Discord également. On y parle de scalping, on y parle également de trading algorithmique et moi, j'y suis toute la journée dessus donc vous pouvez tout à fait venir me rejoindre là-dessus. Donc voilà, le lien est en description et puis également la newsletter que j'envoie de temps en temps, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est également dans la description. Je vous souhaite sur ce, un excellent week-end et vous dis à dans deux semaines. Bye !